Et aujourd'hui on va parler cryothérapie, ça fait un moment que j'ai envie de tester Est-ce que je vais ressortir comme cartel américain encore tout gonfler ? Salut tout le monde c'est Thomas, alors aujourd'hui nouvelle vidéo Et aujourd'hui on va parler cryothérapie, ça fait un moment que j'ai envie de tester Pendant mes études STAPS on en a beaucoup parlé, j'ai eu des cours dessus Mais jamais testé et ça tombe bien, on est vendredi, fin de semaine Les courbatures sont au rendez-vous, en plus j'ai ma tendinite qui me fait mal Donc je pense que la thérapie par le froid va peut-être me faire du bien On va y aller tranquillement, on se retrouve là-bas C'est génial ! C'est génial ! C'est génial de couvrir les extrémités Les mains, les pieds, ah les crocs, ah filme ça, j'ai jamais mis ça de ma vie C'est ça, c'est génial ! Il faut que j'aimais ça ! Oh non 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 ! Non mais je fais plus la cryo là, c'est bon ! C'est ça, on va le voir, on va voir que ça fait Ça va ! Les gars ! Axel, j'ai pas une croce de nez ! Non, ça va ! Ça va ! C'est tout propre ! Euh, question, là je vois le bébé ! Allez allez ! Est-ce que je vais ressortir comme capitaine américain ? Encore plus, je vous gonfler ! La cuve est à moins 5.76 ! Ouais ! Voilà, et on va monter jusqu'à moins 150 ! D'accord ! 3 minutes ! C'est bon ? Ouais ! Je me régénère là, je suis dans la... Dans la capsule des Saiyans là ! C'est bon là, c'est au max là non déjà ? Là, tu es à moins 130 ! Moins 130 ? Easy, moins 130 ! Franchement, c'est supportable ! C'est pas comme un... Comme un bain glacé où dès que tu rentres dedans, tu sens vraiment que ça te prend dans le ventre, etc. Là, ça va, c'est supportable ! C'est froid, mais j'ai l'impression que ça ne pénètre pas encore bien dans moi ! Un dit comme ça, c'est bizarre ! C'est pour la miniature ! Ça se voit pas, mais je tremble un peu là ! Ça va, ça va ! J'ai pas froid, t'inquiète, c'est bon ! Ça passe ! Ça passe ! On peut faire des squats avant de se réchauffer ! All we be back ! J'ai même pas des frissons ! Ouais, un petit peu quand même ! Ouais, un petit peu ! Alors, t'as ressenti ? Bah... J'ai les fesses un peu froides ! Je me sens... Pas neuf ! Mais comme si je sortais d'une séance d'ostéopathie en fait ! Je me sens... Souple ! Je sens plus rien ! J'avais beaucoup de courbatures de la semaine, mais là, je les sens plus ! Bon, c'est l'effet du froid sur le moment ! A voir sur le long terme ! Mais là, sur le moment, ça m'a anesthésié ! Voilà ! Le terme exact, c'est anesthésiant ! Et, honnêtement, c'est supportable ! C'est passé ultra vite les 3 minutes ! C'est beaucoup plus supportable qu'un bain à 10 ou 15 degrés ! Non ! Franchement, là, c'est beaucoup plus supportable ! C'est très agréable ! Moi, merci ! Super cool ! Tu vas voir les effets ! En deux heures, tu vas avoir un corps d'or ! Tu vas dormir ce soir comme un bébé ! Et tu vas avoir cette sensation vraiment de bien-être ! On va faire peut-être un petit retour avec un kiné, si on arrive à un Chopin ! Là, c'est grand complexe ! Question-réponse avec le kiné, ça me parait intéressant ! Discuter un peu effets récup ! Anti-douleurs, anti-inflammatoires, sur la tendinite ! D'ailleurs, c'est un peu mal pour l'instant ! Je me réhabille et on y va ! Bon, j'ai réussi à avoir un kiné ! Merci Julien de prendre du temps pour répondre aux questions sur la cryothérapie ! Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde ! Première question, Julien ! Est-ce que toi, tu conseilles la cryothérapie pour des sportifs amateurs ou des non-sportifs, par exemple ? Bien évidemment, la cryothérapie est valable pour tout le monde ! Aussi bien sportif que non-sportif ! Aussi bien pour la récupération musculaire pour les sportifs ! Mais aussi pour des pathologies chroniques ! Pour des gens qui peuvent souffrir notamment, par exemple, de douleurs de dos chroniques ! Ça peut aussi avoir des vertus pour ces effets antalgiques, anti-inflammatoires ! Par exemple, moi qui suis sujet à des tendinites, je pense qu'il y en a beaucoup aussi ! Est-ce que tu... le froid ? Je sais que c'est un peu controversé ! Certains kinés pensent que non, certains pensent que oui ! Est-ce que toi, personnellement, tu traites par le froid les tendinites ? Alors, quand on parle de tendinites, en fait, il faut savoir qu'il y a différents stades ! Tout dépend à quel moment on prend la tendinite ! Si ça va être vraiment au début ou si c'est quelque chose de plus chronique ! Effectivement, en fonction du stade et de la tendinopathie, à proprement parler, on parle plus de tendinopathie que de tendinites ! Le froid peut avoir des vertus et la cryothérapie corps entier peut, dans certains cas, bien évidemment, faire du bien et apporter une solution au problème ! Une question qui revient souvent, le timing ! Le timing, faire la cryo avant la séance, après la séance ? Effectivement, ça va dépendre si on est chez un sportif ou si on va traiter une pathologie ! Pour un sportif, par exemple, je préconise de faire une séance dans la semaine ! Et l'idéal, avant une échéance, une compétition, de le faire le jour même, voire la veille ! A savoir qu'on peut faire une séance de cryothérapie jusqu'à une demi-heure avant la pratique sportive ! Après, pour ce qui est des pathologies chroniques, par exemple, l'idéal, c'est d'en faire plusieurs, de manière assez régulière, voire quotidienne ! Et ne pas hésiter à en faire dix, quinzaine pour vraiment avoir le meilleur résultat ! Une question aussi, est-ce qu'il y a des effets sur le taux de masse grasse, sur le body fat ? On entend un peu parler de ça, on entend beaucoup de choses ! Je sais que la cryo, c'est quand même, dans son utilisation, assez récent, même si ça existe depuis quand même pas mal d'années ! On l'utilise depuis récemment et tous les sportifs de haut niveau quasiment le font ! On le voit, Joko, Cristiano Ronaldo, tous font de la cryothérapie ! Donc ça doit quand même avoir des effets, même si, niveau bibliographie, on manque encore un petit peu de recul sur ça ! Quand même, si on l'utilise, il doit y avoir quelque chose quand même ! C'est vrai que ça a des effets, mais il faut savoir que ce n'est pas non plus magique ! Ce sera des effets à partir du moment où on le fait en complément d'une activité régulière, qu'on fait également attention à sa nutrition ! Mais c'est vrai qu'il a été prouvé par certaines études que ça avait une action sur certaines enzymes pour bloquer la production de masse graisseuse au niveau des adipocytes et donc participer à la réduction du body fat ! Est-ce qu'une personne qui n'a pas forcément de pathologie mais qui a envie de tester la cryo a besoin d'un certificat médical ? Elle doit passer par son médecin ? Qu'est-ce que ça se passe comment ? Pas nécessairement, il y a quelques contre-indications qui existent effectivement, mais elles sont vraiment minimes, très peu ! Et quoi qu'il en soit, dès votre arrivée à l'accueil au Pôle Medsport, vous aurez toutes les informations et à ce moment-là, on vous fera un petit questionnaire qui tout de suite permettra de savoir si vous êtes aptes à faire de la cryothérapie ou pas en toute sécurité ! Donc on peut faire de la cryo, on arrive à l'accueil, on dit bonjour parce que c'est important ! On fait une petite évaluation pour voir si on est aptes à faire la cryo et c'est parti, pas besoin de passer par votre médecin ! C'est bien à savoir, c'est bien à savoir ! Merci beaucoup Julien d'avoir pris du temps parce que je sais que t'as des patients, il est un peu speed, il a pris du temps pour nous ! Donc merci beaucoup Julien ! Je suis de retour à la maison pour faire le retour d'expérience au calme ! Bon franchement, la cryothérapie, c'est la première fois pour moi ! J'ai trouvé ça très agréable ! Honnêtement, ceux qui sont frilleux, qui ont peur, j'ai pas forcément un guerrier dans l'eau froide, tu vois ! Franchement, c'est passé vite, 3 minutes, c'est passé hyper vite ! C'est pas du tout la même sensation que quand tu te baignes dans une eau à 10 degrés ! Je trouve que c'est même plus dur à 10 degrés que là, dans le caisson, à moins 150 ! Parce qu'on n'est pas directement en contact avec de l'eau ! Ça envoie comme une sorte de petite brume légère ! Et c'est pas désagréable ! Donc n'ayez pas peur ! Ceux qui ont un peu peur du froid, etc... Franchement, ça s'est bien passé ! Après, est-ce que je referais de la cryo ? Oui, pourquoi pas ! Je pense qu'une seule fois, ça peut te soulager certaines contusions sur le moment, etc... Mais si t'as des pathologies ou t'ins sportifs réguliers, mieux vaut y aller plusieurs fois ! Après bon, ça a un prix, etc... Pas tout le monde peut se le permettre, bien entendu ! Même si niveau études, biographies, ça reste quand même, comme j'ai déjà dit, c'est assez récent dans l'utilisation ! On manque encore de recul sur la cryo, mais ça veut pas dire que c'est mauvais non plus ! Tous les sportifs en font, et le froid, de toute façon, ça fait des années et des années bien avant la cryo que les sportifs traitent leur douleur, leur récupération avec le froid ! Donc moi, je crois que c'est très prometteur, la cryothérapie ! On va attendre encore plusieurs années, un peu voir les études, ce que ça va donner, notamment sur la performance, que c'est le grand point d'interrogation ! Est-ce que la cryothérapie va améliorer les performances ? Par contre, ça m'a donné méga faim ! J'ai trop la dalle ! D'ailleurs, quelle heure il est ? Midi 5 ! J'aimerais bien reproduire l'expérience sur d'autres techniques de récupération, donc en commentaire, vous me le dites ! Si vous êtes chaud, on en fera d'autres, bien entendu ! Sur ce, je vous laisse, je vais bouffer ! On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501